Aujourd'hui spécialement pour vous les ladies et en référence à la journée de la femme, on va aller interroger du monde. Allez venez, suivez-moi. Vous êtes macho ? Non du tout. Non du tout. Pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout. Non. J'avoue que je dois être un petit peu macho mais pas méchant quoi. Non du tout. Je suis plus misanthrope, je ne sais pas c'est quoi le terme pour les connards. Non du tout. Du tout. Quoi ? Si. Ah si si si. Ah t'es macho, je suis désolé t'es macho mais j'aime ça, j'aime ça, ça ne me dérange pas. Mais si ça se voit là, t'es genre ça. C'est pas merveilleux. Vous préférez être dominants ou dominés ? Les deux. Les deux. Il y a toujours des rapports de dominants-dominés qui s'instaurent. Après, est-ce que les femmes sont toujours dans des postures de dominés dans les couples ? Je n'en suis pas convaincu. Parfois dominés, parfois dominants. C'est la chimique qui s'avance à vrai. Ça fait partie de la cosmologie, de l'amour. On ne sait rien. On se pose des questions et on se trompe toujours. Ni l'un ni l'autre. Je crois qu'il y a des sujets où on est dominés. Et puis d'autres aussi. C'est le contraire. Chacun peut avoir des zones où on excelle plus que l'autre. Ça dépend. On a deux fortes têtes. Deux fortes têtes. Deux dominants. Vous connaissez le terme polyandrie ? Oui. C'est une femme qui a plusieurs hommes. Vous en pensez quoi, vous ? Chez les Eskimos, c'est comme ça. C'est ça ? Les femmes Eskimos. Elles ont plusieurs hommes. Mais ça existe déjà depuis des millénaires. Chacun fait pipi devant sa porte. Et chacun voit midi devant sa porte. C'est un choix. C'est juste un problème de regard. C'est-à-dire qu'un homme qui a plusieurs conquêtes, c'est un bon grand. Une nana qui a plusieurs conquêtes, c'est une salle. En France, ça ne se pratique pas tellement. Et tant mieux, je pense. Ce serait un petit peu ingérable, sûrement. C'est très très bien. J'encourage ce genre de pratique. Donc ça ne vous dérangerait pas que votre copine ait plusieurs partenaires ? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Si les deux personnes sont d'accord, ça ne me pose pas de problème. Elle fait ce qu'elle veut. Ça lui plaît. T'as envie pour elle, quoi. Quand même, il vaut mieux avoir un seul homme. Mais bon, après, si elle veut profiter, qu'elle en profite. Parce que les hommes, ils ne se gênent pas pour avoir plusieurs femmes. Mais je n'ai jamais plusieurs hommes. J'ai déjà eu une femme et un homme, mais je n'ai jamais lutté. Moi, j'ai déjà eu deux femmes, mais non, pas un homme et une femme. Ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Voilà, tout à fait. Vous êtes macho, c'est ça ? Voilà, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que la fellation dégrade l'image de la femme ? Non, pas du tout. Le cul, ils ne dégradent pas l'image de l'homme. Je ne vois pas en quoi la fellation. Dans le consentement de la personne qui le fait, non ? D'accord. Ça dépend dans quel cadre elle s'exerce. Ce n'est pas la fellation qui dégrade l'image de la femme, c'est l'imposition qui dégrade. Il y a des fellations aussi entre les homosexuels. Alors, est-ce que ça dégrade l'un ou l'autre ? Non. Si l'homme, ça ne la gêne pas d'accord, et le cunilingus, c'est pareil. Et l'Issée de Versailles, bon. La fellation est plus vulgarisée que le cunilingus. Chacun fait comme il veut. Maintenant, les hommes se glorifient des pieds, par l'homme. Si on peut parler d'une fellation cannibale, peut-être. La fellation menthe religieuse, peut-être. Non, ça ne dégrade pas du tout si c'est accepté de tes côtés, parfaitement. Pas spécialement, mais bon, ça fait un peu soumise, quand même. Du tout. Pas de raison, pourquoi ? Ni dans les insas, finalement. Vous avez un message à faire passer aux femmes ? Donc, je dirais, pour mettre peu d'ordre dans le monde. Oui, les filles, ne vous inquiétez pas. Dans chaque homme, il y a une femme, il y a une maman. C'est cette dimension-là sur laquelle il faut travailler. Qu'elles se défassent elles-mêmes de leur chaîne, parce que parfois, ce n'est pas en s'émancipant, seulement en prononçant des messages, qu'on se libère réellement. Parfois, c'est plus complexe. Qu'elles me regardent avec un œil bienveillant, tout simplement. Vous êtes toutes très jolies ? Oui, bonne chance. Allez-y, on vous soutient et vous êtes sur la bonne voie. C'est plutôt un message à faire passer aux hommes. C'est fini cette époque machiste, disons comme ça. On fait des travails qu'ils sont tous capables de faire, soit les hommes, soit les femmes. Vous y gagnez toujours. De toute façon, c'est les femmes qui décident. Moi, c'est ce que j'ai toujours vu, depuis tout petit. Je tenais que c'était toujours les femmes qui décidaient, malgré l'air de rien, comme ça. Mais c'est elles qui décidaient qui venait draguer ou pas. L'air de rien. L'air de rien. Avec un petit coq, très rapide, très discrète et de la façon féminine. Parce que j'ai toujours beaucoup apprécié. Ne découragez pas, on n'est pas tous des salauds. Vous avez un message à faire passer aux hommes ? D'arrêter de faire les coques, je ne sais pas. Oui, un peu plus d'attention, un peu plus de tendresse vers les femmes. Il faut savoir aussi en donner un petit peu plus. À certains moments. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous fait penser aux femmes ? Les temps ont déjà la Zimbouche. Vous, les femmes ? Moi, je te dirais Elle est woman de Dors. Vous pouvez le fredonner ? Elle est woman, elle est woman. Femme, femme, femme. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada